Quels sont les dangers de l'hypertension artérielle ? L'hypertension artérielle est responsable de lésions dans différents organes. Quatre organes sont principalement touchés et sont le siège de lésions fréquentes. Le système nerveux central, cerveau et moelle épinière, le cœur, les yeux et les reins. Les lésions et le risque de lésions liés à l'hypertension dépendent de plusieurs facteurs. La valeur de la pression artérielle, la durée pendant laquelle la pression artérielle est anormalement élevée, les variations ou non de la pression artérielle et les variations individuelles. L'hypertension artérielle est une cause de maladie et un problème de bien-être chez les chats âgés. Le risque de lésions sur les organes cibles peut être classé en fonction du niveau d'hypertension artérielle. Lorsque la pression artérielle systolique est entre 150 et 159 mm de mercure, le risque de lésions sur les organes cibles est léger. Si la pression artérielle systolique est constamment entre 160 et 179 mm de mercure, le risque est alors modéré. Mais si la pression artérielle est supérieure à 180 mm de mercure, alors le risque de lésions des organes cibles est important. Les organes peuvent être atteints de manière différente. L'hypertension artérielle provoque des saignements spontanés dans le cerveau ou la moelle épinière, responsable de lésions neurologiques. Dans une moindre mesure et avec des conséquences moins graves, le cœur peut être touché. Si le cœur doit constamment pomper le sang alors que la pression artérielle est élevée dans les vaisseaux sanguins, il doit pomper plus fort. Parce qu'il travaille davantage, le muscle cardiaque va s'épaissir. Ceci aboutit à une hypertrophie du muscle cardiaque et donc à des lésions cardiaques. Les yeux sont les organes où les lésions sont les plus évidentes. Les dégâts causés par l'hypertension artérielle sont clairement visibles lorsque les yeux sont affectés. Les lésions observables sont un saignement dans la chambre antérieure, espace entre l'iris et la cornée, avec un écoulement de sang directement visible. Si on examine le fond d'œil et notamment la rétine avec un ophtalmoscope, on peut observer des changements d'aspect des vaisseaux sanguins ou des hémorragies. Parfois, le chat peut souffrir de décollements de rétine. La rétine se détache du fond d'œil, provoquant une perte de vision brutale. Un autre organe cible de l'hypertension artérielle est le rein. Une augmentation de la pression artérielle entraîne des lésions rénales ou les aggrave si elles étaient préexistantes lors de l'IRC. Une pression artérielle élevée peut favoriser la fuite de protéines dans les urines, favorisant aussi les lésions rénales. Et ce protein probablement contribuies à la damage de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada